Alors qu'il vous disait qu'il habitait où ? Il me disait qu'il habitait à Strasbourg. Et pourquoi vous ne pouviez pas le voir ? S'il était si amoureux, il ne pouvait pas sauter dans un train ? En fait, ce qui est étonnant, je pense que c'est un peu différent de la plupart des autres victimes que je côtoie maintenant. Moi, ça m'arrangeait bien de ne pas le voir. Pourquoi ? Parce que j'étais à une époque de ma vie où il y avait plein de chamboulements, où j'achetais une maison, où j'avais ma maman qui était malade et je n'avais pas envie de nouer de relations physiques. Et une relation virtuelle, pour le coup, ça me convenait. Alors, à quel moment l'argent a fait irruption dans votre histoire ? C'est au bout d'une dizaine de jours. Ah, rapidement, dis donc ? Oui, très rapide. Je suis tombée des nues. Je suis vraiment tombée des nues. Et qu'est-ce que ça s'est passé ? Comment ? Il vous a demandé quoi ? Il m'a demandé « Est-ce que demain, tu peux aller me faire une course ? » Alors, ce que je dois dire aussi, c'est qu'il ponctuait ses phrases, chaque fin de phrase de « Ma chérie, mon amour, mon trésor » et tout. C'était un petit peu trop pour le coup. Je le remettais à sa place parce que ça faisait vraiment beaucoup. L'attention qu'il me prodiguait, oui, mais pas trop quand même. Ça allait un peu vite quand même. Voilà, exactement. C'était quoi cette course ? Il m'a dit « Est-ce que tu pourrais aller demain, dans un bureau de tabac, m'acheter une recharge PCS ? » C'est quoi, PCS ? Alors, PCS, ce sont des recharges, des codes, en fait, qui s'achètent en bureau de tabac et qui rechargent des cartes que les routeurs ont en leur possession. Alors, à ce moment-là, quand il vous le demande, il vous demandait combien ? Il me demandait 150 euros. Quand il vous demande 150 euros, est-ce qu'il y a une petite alarme qui s'allume dans votre tête ? Oui, bien sûr. Et à chaque demande, je n'ai jamais donné... Pourquoi à chaque demande ? Parce qu'il en a demandé plusieurs fois ? Oui, plusieurs fois, oui. Cette première demande, j'ai résisté deux jours. Deux jours. Et puis, il m'a... Donc, j'ai même fait des recherches sur Internet, parce qu'en fait, je me suis dit « C'est bon, je me suis fait avoir, je suis tombée sur un faux profil. » Là, j'ai commencé à commencer et voilà, une petite lumière rouge qui s'allumait. Et j'ai cherché, je lui ai dit, mais je lui ai parlé de mes découvertes. Et malgré... Mais il m'a retourné le cerveau complètement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il m'a convaincue qu'en fait, c'est une vraie personne. Et comme je suis... C'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais comme je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime les appels, qui aime les vidéos et tout, donc je ne lui demandais rien en fait. Je n'avais pas envie de le voir en visio, ce qui fait que c'était du pain béni pour lui. C'est facile. Et puis, vous aviez envie de le croire en vrai. Exactement. Vous aviez envie de laisser encore cette petite porte ouverte avant de la refermer. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez fini par lui envoyer cet argent ? Oui, au bout de deux jours, j'ai fini par lui envoyer. 150 euros ? 150 euros. Et ça ne lui a pas suffi tout de suite ? Ça ne lui a pas suffi. Après, il m'a dit... Alors, comme il me disait qu'il était vendeur en objet d'art et de voiture, il partait pour l'Australie pour ses affaires. Et moi, j'étais complètement amoureuse. C'est-à-dire qu'une journée sans lui parler... Alors, évidemment, il a simulé 8 heures d'absence par rapport au nombre d'heures de vol pour aller en Australie. Et arrivé là-bas, il a eu plein de problèmes. Son compte qui était bloqué. Voilà, il a dû bloquer parce qu'en fait, il ne connaissait pas le pays. Mais il communiquait avec vous. Donc, il se retrouvait dans des galères à chaque fois. Oui, c'est ça. À chaque fois, c'était loin. Je croyais, je ne croyais pas, mais j'avais envie d'y croire, en fait. Vous avez fait le choix d'y croire. On est dans le déni, surtout. Et ça, c'est incroyable, en fait. On est vraiment dans le déni, là. Un déni choisi, presque. On est un peu... On est surtout dans la difficulté à renoncer à quelque chose qui semble nous apporter quelque chose dans un premier temps. C'est-à-dire que ça nous apporte quand même une présence, une émotion. Et ça, c'est un peu plus... On est autant dans le déni que dans une affaire de dépendance et un peu d'addiction à ces mots doux. Comme une drogue. Drogue au message, drogue à l'amour, drogue... On est conscients des messages, on est conscients d'une partie des conséquences, mais on se dit, ah, quand même, ça vaut peut-être le coup. Aller une dernière fois pour garder encore huit jours, quoi. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Moi, j'étais dépendante. Je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu ça. Je me détache facilement de pas mal de choses parce que je refuse justement d'être dépendante de quoi que ce soit. et avec lui, j'étais accro, quoi. Je ne pouvais plus me passer de lui. À tel point que vous lui avez donné combien, Véronique ? Je lui ai donné 8 400 euros en trois mois. Ça représente quoi pour vos moyens ? Ça représente... C'est énorme. C'est énorme parce que moi, je sais comment je gagne ma vie. C'était la seule fois où j'avais un peu d'argent parce qu'en fait, quand je m'étais séparée d'avec mon ex-conjoint, on avait vendu une maison. Donc, j'ai eu ma part de la vente de la maison. Et j'avais prévu... Donc, du coup, j'avais placé. C'était la première fois de ma vie que je placais de l'argent. Et puis, j'avais gardé un peu d'argent pour me racheter une autre petite maison. Et si je n'avais pas eu ce projet, je pense que j'aurais été capable de tout lui donner. Oui. C'était combien ? C'était toutes vos économies ? C'est toutes mes économies. Plus même. Plus parce que quand j'ai déménagé, je n'avais plus rien. J'étais même à découvert. Et quand vous faisiez vos transferts, est-ce que déjà, il n'y a pas quelqu'un, ne serait-ce que les buralistes qui vous mettaient un petit peu en garde, qui se rendaient compte parce qu'eux, ils ont peut-être les yeux plus ouverts que vous à l'époque ? Si, c'est tout à fait. Mais tous les buralistes me mettaient en garde. Pourquoi tous les buralistes ? Vous alliez toujours voir les différents ? Oui, c'est parce qu'en fait, je savais que ce n'était pas bien ce que je faisais. Je le faisais, mais je savais que ce n'était pas bien. Vous saviez que vous faisiez avoir ? Absolument. Je savais que je me faisais avoir. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Mais il fallait que je continue. C'est comme si on était poussé à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais on n'a pas le choix. Je n'arrive pas à l'expliquer parce que moi, je n'avais pas envie de lui donner cet argent-là. Je n'en avais pas envie. J'avais juste envie de le sortir de ses problèmes. Mais ça m'embêtait quand même parce qu'il me disait que j'ai quand même mis l'argent de côté. Est-ce qu'il va me rembourser ? Alors, il me promettait qu'il allait me rembourser. Évidemment, il ne l'a jamais fait. Mais il sentait que vous aviez des doutes ? Oui. Parce que quand même, je me mets à votre place. J'entends parfaitement le côté. Je savais que je faisais quelque chose mais c'était plus fort que moi. Néanmoins, derrière, vous arriviez à être aussi aimante avec lui parce que vous saviez qu'il vous arnaquait. Non, c'était froide. Oui, c'est ça. C'était froide. Ça ne m'étonne pas. C'est un message plein de tendresse, plein d'amour, m'allait bien. Mais moi, je n'arrivais plus à lui en dire autant. Il me le reprochait en fait. Ah, il vous le reprochait ? Oui, il me le reprochait. T'as changé, quoi. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, je continuais à lui parler. C'est ça qui est incroyable. Je n'y arrivais pas. Je ne le connaissais pas en fait donc il suffisait de le bloquer mais je n'y arrivais pas. Et vous aviez pensé, vous pensiez au fait que ça pouvait être même totalement quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pas ce visage, pas ce nom. Oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé, je lui ai demandé plein de fois. Je lui ai demandé au bout d'un moment, je lui ai dit mais j'aimerais que tu te dévoiles, j'aimerais que tu me dises la vérité maintenant. Je pense que tu as un faux profil. Jamais, jamais, jamais il l'a fait. Et comme moi, j'ai plus tendance à voir le bien que le mal donc j'ai choisi de lui faire confiance finalement et de me dire que peut-être que je me trompais en fait. Oui, vous vous êtes raccrochée à ces faux espoirs. C'est ça exactement. Mais c'est tout à fait audible ce que vous racontez avec beaucoup de lucidité en fait. On comprend parfaitement votre cheminement. Et alors, quand est-ce que vraiment vous avez eu le fin mot de l'histoire ? Quand est-ce que vous avez ouvert les yeux ? J'ai donné donc 8000 euros en trois mois, pardon. Et puis, entre-temps, j'ai acheté une maison dont j'ai déménagé en juillet. Donc là, ils me demandaient toujours de l'argent. Je n'arrivais pas du tout encore à décrocher. Et par contre, je ne l'aidais plus financièrement. D'abord, je n'avais plus d'argent. Donc c'était avec la vente, l'achat de ma maison et tout, c'était plus possible. Par contre, je n'arrivais toujours pas à ne plus lui parler. Et donc de juillet à décembre, c'était en 2019, je me suis confiée à une amie en octobre 2019, six mois après, parce qu'en fait, j'étais très mal. Donc j'ai fini par porter plainte auprès de la gendarmerie parce qu'elle m'a dit « tu as eu affaire à un broteur ». Mais je ne voulais pas la croire. Malgré tout, je ne voulais pas la croire. Je suis allée chez les gendarmes, j'ai porté plainte, j'ai rassemblé tous les éléments. La conversation qui a duré six mois, je l'ai imprimée sur 500 feuilles. Oh là là, oui, c'est ce que j'allais dire. C'était des captures d'écran. J'ai même eu, à une époque, un chèque volé parce qu'en fait, il me demandait de lui envoyer de l'argent comme je ne voulais plus. Il me disait qu'il avait des associés qui allaient me faire des virements sur mon compte et moi, que je pourrais lui envoyer par le biais des coupons PCS. Et puis, comme je refusais, donc il a fini par m'envoyer un chèque d'un de ses associés. J'ai vérifié sur l'enveloppe, c'était une adresse en France. Et j'ai regardé sur Internet l'association, je ne sais plus ce que c'était, mais il existait vraiment. Donc, j'ai fait confiance. Alors qu'en fait, ils ont des complices en France. C'était un chèque quoi ? C'était un chèque volé de la société, je ne sais plus exactement, je n'ai plus le nom en tête. Et les gendarmes, ils vous ont pris au sérieux ? Ils ont tenté de vous ouvrir les yeux ou pas ? Alors, la première fois où j'y suis allée, il m'a déjà dit que j'étais naïve. Voilà. Et puis, alors il m'a dit que je n'étais pas la seule. plutôt assez important. Et c'est là où il m'a demandé de rassembler tous les éléments et de revenir quand je serai prête. C'est ce que j'ai fait. Alors, quand est-ce que vous avez eu le fin mot de l'histoire ? Qui était cet homme, en fait ? Alors, cet homme, il est revenu vers moi quatre mois après, en avril 2000. Ah oui ? Oui. Sous son vrai jour, en fait. Il dit s'appeler Junior, 24 ans. Il habite à Abidjan. Et il vit des conditions, il a des conditions de vie misérable. Mais pourquoi il est revenu vers vous ? Il vous a dit c'est moi ? Oui. Philippe, c'est moi ? Oui, il m'a envoyé un message sur WhatsApp parce que finalement, après, je lui avais donné mon numéro de téléphone et j'étais très, très, très mal, en fait, parce qu'entre décembre et avril, je commençais à guérir. Et là, à nouveau, j'avais l'impression de replonger. Et une voix d'Africain, mais avec un fort accent. Et il me demandait pardon. Il me disait qu'il savait très bien qu'il m'avait fait du mal et qu'il espérait que je lui pardonnais. Il m'a expliqué les raisons qui font qu'il procède à ces arnaques, en fait. Ça vous a...